Hugo et son gros physique lui permettent de conserver le ballon en records. Records de l'autre côté là-bas pour Ludwig, la frappe a enchaînée de Ludwig et Superbarret de Naonet et le deuxième centre de Ludwig pour la reprise de volet de CR7 Porto. 1 à 0 pour les bleus. Très très belle contre-attaque de la Team Rocket, de la Team Bleue qui a tenté de trouver Chahine Nelok sur le côté gauche mais la contre-attaque des bleus avec des aiguers. Ludwig, il est passé Porto, il est passé dans son appel, on ne l'a pas donné à l'adresse Jesse, qui va tenter de trouver sur le côté gauche la basse Loni et il tente plutôt le côté droit avec Ludwig. La frappe de Ludwig, contrée, c'est Records qui à l'affût en renard des surfaces, vient doubler la mise. Bel arrêt de Naonet, alors je ne sais pas si c'est Records ou si c'est Equinoxu contre son camp, a priori il a été donné à Records. Allez, Nicovel au coup franc, Ricky64 qui fait sauter pour Vazdos de la tête au deuxième poteau, Polienko. Magnifique, la troisième était la bonne pour Ryan Ito. Le coup franc de Nikovel joué court, la balle sautée pour Vazdos qui gagne son duel de la tête et derrière Polienko qui n'aura pas l'occasion de la mettre Lucarne opposée. Très peu on va dire dans la metagame de Club Pro. Il y a quand même très peu de jeu aérien. C'est beaucoup de passe au sol et… Ah bah tiens, on en voit un là, une longue de l'autre côté, elle va trouver, elle va trouver Rafaaaaz! Quentin Brat! De bras! Le gardien de but de Duchamoyne-Horte qui ouvre le score et ça part d'une balle qui a réussi à faire sauter une ligne, Jess, on en parlait à l'instant. Allez, Kazé, pas beaucoup vu Kazé dans ce match. Défensif, ils ne sont pas énormément inquiétés, c'est juste que quand ça passe, en fait, c'est dans le dos, il y a un problème au milieu de terrain. Floppy, Madrid, Madrid, il a vu Sochipsy et en une touche, s'il vous plaît, de volet, Sochipsy qui égalise, c'est un attaquant, il a un radar au bout du pied, le belge, je crois que Chips est belge, il me semble, il l'a vu à droite, à gauche, pardon, il l'avait vu, mais en fait, il ne l'avait pas vu, Ali, Ali pour Chips, de nouveau pour Ali en une, deux, et c'est là, il l'a vu, le Chips, le centre de Chips, pour qui, messieurs, dames, pour Madrid, 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 Madrid-Lano ! Deuxième but de la tête dans ce match, après le but de Tebra, et on vous parlait de deux attaquants qui savent la mettre au fond, Madrid-Lano, Sochipsy, et bien voilà, il n'en a pas fallu beaucoup. 18 minutes de jeu, 0 à 0 dans ce match de la petite finale, avec Hugo, ouais, Nes, de la tête, magnifique, la combinaison, ils avaient failli marquer tout à l'heure, c'était Nes qui était à la, à la remise, et cette fois-ci, il était à la finition, 1-0. Jean-Barthler, et Francescino, c'est lui, c'est Mabkeno. Le ballon est bon pour Quentin Brat, égalisation, deuxième but en deux matchs pour Tebra, son PSN, Quentin Brat, le gardien de but d'Echamoigne Hortet, en Ligue 2, prêté par le FC Nantes. Jez, c'est toi qui nous dis, est-ce qu'on fait prolongation si jamais ça se termine à un partout, ou est-ce qu'on se termine sur un nul ? Et tout le monde a gagné, parce qu'il est déjà à 23h05. Ouais, ouais, on termine sur un nul, je pense. Tout le monde aura gagné. Ouais, voilà, c'est... Et il n'y aura peut-être pas de nul, parce que la team d'Aquigno, voilà ! Alors, c'est Grasse, je ne sais pas qui c'est, si c'est Mouzi, si c'est... Parce qu'ils ont changé de nom entre-temps. Ou Tatane. Zagadougou, à la 87ème minute. Monstrueux. Et c'est Tugal. Alors, Tugal, ce n'est pas... Si vous cherchez les joueurs... Attention, les belles ! Cette remise de Cazé ! Pour Zgeguigno ! La team blanche, alors je vais être sûr, quand même, pour Zgeguigno, que ce soit bien lui. Le premier, mais il ne l'a pas passé, Shadmos. Il a passé des aiguirs, mais pas Shadmos. Oh, et Cazé qui prend le ballon de la tête ! Et Madrilano ! Le ciseau ! Il ne faut pas traîner, laisser traîner une boulette dans la surface de réparation. Au risque d'aller la chercher au fond des filets, quand il y a des joueurs comme Madri. Le tir de cette zone, et c'était plutôt pas mal fait, mais récupération Shadmos. Attention, ils sont cinq, là, sur la même ligne. Porto ! Voilà ! Lui aussi, c'est un buteur froid, CR7-Porto. Jessy me l'avait présenté comme un redoutable finisseur. Allez, Floppy qui est passé entre deux joueurs. Floppy ! Oh, mon Dieu ! L'exploit ! Le centre en retrait ! Et le but ! Et le but ! Monstrueux ! Le taf de Floppy sur le côté gauche. Il en a éliminé, je ne sais pas, cinq ou six. La frappe de Zgaguigno, contrée deux fois. Et Madrilano, qui suit, sniffer de ballon. C'est reparti, on a un quatre contre quatre. Avec le ballon sauté de Zgaguigno. Pour Madrilano, le contrôle en pleine course. La frappe, l'arrêt de Krollmax. Et derrière, Chips, pour le quatrième but. Qu'est-ce qu'il était bon, ce ballon de Zgaguigno pour Madrilano. Madrilano, qui rate son face-à-face. Mais Chips derrière, qui suit. Ouais, que la MGT nous dit, c'est terminé. 78e minute, oui. C'est terminé pour ce match. Mais ce n'est pas terminé pour les joueurs qui continuent à essayer de se montrer.